bonjour à tous et bienvenue sur audiophile étendue aujourd'hui on est à paris pour le salon paris audio vidéo show et on va faire le tour des constructeurs pour voir ce qu'ils nous proposent pour l'année 2024 allez suivez nous alors on est sur le stand cabas avec jean michel jean michel merci de nous accueillir ici ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que nous tu proposes aujourd'hui sur le sur le stand cabas avec plaisir donc l'idée sur ce pvs c'était de montrer à l'ensemble des gens qui vont venir nous voir l'ensemble de notre gamme de produits justement haut de gamme connectés ça fait cinq ans qu'on a lancé la peur et aujourd'hui on se caractérise sur le marché par le fait qu'on a 16 solutions haut de gamme connectés alors juste pourquoi tant d'options c'est juste voilà c'est que on n'écoute pas la musique dans toutes les pièces de sa maison de la même façon on n'a pas les mêmes usages on n'a pas les mêmes budgets on n'a pas la même place dans sa maison donc l'idée c'était de pouvoir proposer à nos clients des solutions de de tailles très différentes de puissance très différentes mais qui sont peuvent être utilisés en multi-room avec une application et la même signature sonore et si vous voulez je vous explique ce que je veux dire par signature sonore qu'est ce que tu veux dire par signature sonore qu'est ce que la signature sonore chez cabas alors l'idée c'est que on a 16 systèmes mais qui partagent la même technologie et c'est pour ça que même si notre plus petit système qui est par ici keshi sonne moins bien forcément que la pélégrina qui est notre système haut de gamme ils n'ont pas un son finalement très différent parce qu'ils partagent la même technologie de haut-parleurs non des haut-parleurs coaxio la même technologie d'amplification et la même technologie dsp et donc ces sons se ressemblent avec des tailles des puissances et des niveaux de qualité différents mais ils partagent la même signature sonore ok d'accord et donc je suppose que tu as tu as des produits pour chaque budget dans la gamme connecté de cabas oui alors ça reste ce sont des quand même des produits haut de gamme ça commence ici en termes de tarifs à 1600 euros pour une une akoya qui peut être utilisé seul avec un sac qui permet de la transporter en vacances où on veut on veut bien la transporter ou en paire jusqu'à un système qu'on a qu'on a présenté il y a deux ans pélégrina donc dont le prix public est de 30 mille euros pour l'ensemble du système qui est composé de deux systèmes quand je dis système ce sont plus que des enceintes puisque en fait toute l'électronique se passe ici dans la base pour les autres pour les autres produits sont dans les sphères mais donc vous avez les amplis ici par les français le dac le streamer et tout ce qui permet et toute la connectique qui permet de pouvoir connecter ses systèmes à une télé à une platine disque à une platine cd ou à d'autres à d'autres sources donc ce sont des systèmes complets et donc ça va de 1600 euros pour akoya une akoya à trente mille euros pour les pearls pélégrina ok très bien et quel est l'avenir comment cabas se projette dans l'avenir du connecté quelle est la vision de la marque où vous voulez aller où on va aller alors on a déjà cette solution mais il ya encore il ya encore des choses qu'on a qu'on n'a pas à notre catalogue en termes de taille en termes de forme de deux formats de puissance et on y travaille et ensuite là où on va aller c'est toujours de d'optimiser le son de nos produits et ce qui est bien c'est que le fait que ce soit des produits connectés on peut grâce à des à des mises à jour software les faire évoluer c'est à dire que la peur qui a été introduit il ya cinq ans sonnait très bien à cinq ans elles sont beaucoup mieux aujourd'hui parce que tout le logiciel qui est qui est dedans on peut le mettre à jour automatiquement sans que les gens s'en aperçoivent et donc ça permet ça permet ça nous permet à chaque fois qu'on sort un nouveau produit nos ingénieurs travaillent sur des façons d'optimiser le son du nouveau produit et donc on répercute ça sur l'ensemble des produits qui existaient précédemment oui donc l'an prochain quand on surtera des produits on en sortira on aura des avancées ou des nouvelles fonctionnalités du dsp ou ou peut-être des améliorations des fonctionnalités existantes qui seront répercutés à tous les produits plus anciens très bien ok donc du coup il ya aussi un amplificateur que nous on a testé sur la chaîne qui s'appelle abyss qui lui du coup centre toutes les technologies connectées de cabas et pour pouvoir du coup utiliser ses technos sur des enceintes passives que ça soit des enceintes modernes ou même vintage de la marque ou même d'autres marques complètement complètement et c'est exactement ça ce qu'on a voulu faire c'est pouvoir faire bénéficier aux gens qui veulent encore une architecture d'un système avec un ampli et des enceintes passives leur leur faire profiter de toutes les avancées de dsp qu'on a pu développer au cours des années sur ça fait 20 ans qu'on travaille sur dsp depuis la sphère qui est qui est exposé dehors on vous fera des petits plans de coupe on vous montrera voilà jusqu'à 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 la rialto la dernière venue et donc dans cet ampli en effet qui peut être utilisé avec n'importe quelle enceinte du marché il ya des fonctionnalités dsp qui permettent de choisir la position des enceintes dans la pièce votre position de la pièce des règles beaucoup de réglages mais avec nos enceintes passives donc ici on a murano qui notre haut de gamme bibliothèque il ya un profil dsp particulier qui permet une adéquation sinon parfaite en tout cas optimale entre l'amplification et les haut-parleurs et donc vous sélectionnez dans un menu ici sur le dans l'application l'enceinte passives avec laquelle vous jouez sur 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 cet ampli tout à fait nous on avait testé du coup avec les minorca et c'est vrai que le fait de débrayer cette fonctionnalité là c'est vraiment impressionnant que ce soit à haut ou à bas niveau d'écoute et du coup ça permet d'avoir des d'écouter sa musique à niveau intimiste et avec une qualité dans le graphe qui est vraiment qui est vraiment excellente c'est ça en fait donc cet ampli peut être utilisé avec n'importe quelle enceinte du marché mais mais du coup les profils spécifiques ne sont valables que sur nos enceintes donc c'est un très bon ampli pour des enceintes d'autres marques avec nos enceintes forcément ça apporte un plus le dsp le profil dsp qu'on a étudié spécifiquement pour nos haut-parleurs apporte un avantage certain super et ben je pense qu'on a tout ce qu'il faut quels sont les prochains produits à venir est ce qu'on peut avoir des petites informations ou pas il y en aura il y en aura au moins de l'an prochain ouais avec des choses qui qui ne sont pas du tout du tout en concours enfin en tout cas qui qui ne sont pas du même tarif ni de la même taille que ce qu'on a aujourd'hui donc c'est pour ça ça va venir remplir ou permettre un usage différent de nos de nos produits connectés mais encore une fois en gardant les mêmes architectures technologiques très bien donc du coup on se donne rendez vous l'année prochaine complètement les nouveautés complètement je te remercie beaucoup avec plaisir avec nous voici sur le stand absolument avec arthur qui va nous présenter aujourd'hui un produit tout nouveau qui vient de sortir avec cette magnifique enceinte qu'on voit juste ici est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le concept et c'est sur ce qui est embarqué à l'intérieur avec plaisir donc cette enceinte s'appelle prodige c'est notre toute première création elle est sortie cette année donc au mois de mai ok et elle est finalement un petit peu le fruit de notre adn de notre philosophie puisque absolument à l'origine c'est une entreprise qui a dix ans aujourd'hui qui est spécialisée dans la modernisation des radios vintage on voit ici si tu veux bien regarder tony là bas on voit ici les petits appareils qui ont été customisés ici donc absolument à l'origine c'est vraiment l'idée de redonner vie en fait à ces vieilles radios oui que ce soit des radios qu'on achète nous sur les brocantes qu'on transforme et qu'on vend ou alors tout simplement pour les gens qui viennent nous voir avec la radio de papy et mamie oui donc un objet qui a des émotions qui a du vécu et qu'on fait revivre finalement ok donc c'est notre adn c'est ce qu'on aime donc ce côté recyclage côté émotions etc on est en partenariat avec focale pour les haut-parleurs de ces radios donc label focale inside c'est également le cas du nouveau produit dont je vais parler tout de suite donc c'est prodige oui et donc prodige reprend ce que j'expliquais là aujourd'hui on vit dans un monde où on doit changer tous ces objets tous les ans c'est notamment sur les parties enceintes connectées les technologies changent très souvent effectivement donc on a nous une déformation liée à notre métier d'origine de la modernisation on s'est dit qu'on allait faire un produit neuf qui allait pouvoir évoluer et moderniser en fait dans le temps donc c'est déjà un produit qui est évidemment conçu pour durée qui est aussi conçu avec des matériaux écologiques et durables donc par exemple la partie blanche c'est de l'aluminium qui est collecté recyclé en rhône-alpes il est peint avec une poudre organique fait à base d'algues et de légumes le bois issu de forêt écogérée en alsace c'est du bois pefc très très joli merci beaucoup donc on a eu le prix du red dot design award cette année d'ailleurs pour ce produit donc on est super fiers et ensuite si on s'approche un peu plus de la technique on va s'approcher un petit peu de la technique donc on voit ici donc on voit ici par exemple des haut-parleurs on voit toutes les technos intégrés voilà c'est ça c'est des haut-parleurs focal donc on a toujours un label focal inside c'est brandé sur le produit donc c'est des notamment les twitter tam de chez focal qui sont des haut-parleurs évidemment d'aigu en aluminium qui sont fabriqués à saint-etienne ok en dôme inversé du coup exactement en dôme inversé ce qui était d'ailleurs super intéressant en lien avec le design de notre produit oui c'est que le dôme inversé permet finalement d'avoir un axe un axe de dispersion un petit peu beaucoup plus centré finalement et étant donné que si on regarde le design de notre produit on a quand même des orifices de voyez on les voit on les voit on les voit et les voilà les fils des orifices sont très très petits d'ailleurs beaucoup de gens qui travaillent dans l'audio c'est mais comme ça que fait sortir du son de ça ouais alors c'est énormément de travail déjà de tuning de correction mais c'est aussi grâce au dôme inversé qu'on peut en fait transpercer finalement un petit un tout petit trou donc c'est vraiment chouette oui au lieu d'avoir un dôme classique qui va diffuser vers l'extérieur en fait ici diffuse vers l'intérieur exactement et tout et tous les tous les signos sont concentrés en fait sur cette petite grille effectivement alors ça la rend pas non plus hyper directif pour autant puisque on a on a bossé de manière à ce que les couches donc de tissu et la forme du trou puisse finalement disperser un petit peu sur les sur les côtés le son donc c'est plutôt bien c'est une enceinte stéréo qui fait 90 watts rms donc qui est plutôt puissante par rapport à sa taille elle offre aussi évidemment des basses très profondes qui sont réglables donc on peut on peut choisir entre trois niveaux de basses voilà et ça a l'air déjà en tout cas sur le papier d'être une puissance raisonnable c'est pas les 3000 ou 4000 watts qu'on peut entendre avec certaines marques non ça reste quand même quelque chose d'assez raisonnable sur le papier alors déjà c'est à mon point l'idée de base de ce produit c'est c'est plutôt de d'avoir un objet à vivre au quotidien déjà donc déjà d'avoir un sentiment de puissance à faible volume puisque quand on fait la cuisine ou on invite des amis à dîner oui on n'est pas l'enceinte forcément à fond quoi on n'est pas on n'est pas dans le truc à fond on a envie d'un fond sonore confortable cosy agréable un peu velours et c'est vraiment ce qu'on a voulu pour le quotidien par contre effectivement avec ses 90 watts elle permet quand même de faire la fête si on en a envie quoi donc on n'est pas sur du 3000 watts qu'on va finalement pousser que à 25% mais plutôt sur du 90 watts qu'on peut pousser à 100% sans aucun problème tout à fait en termes de en termes de connectique juste parce que du coup on a cette partie puissance donc c'est une enceinte qui est qui peut fonctionner en stéréo oui tu as fait une c'est l'ensemble du coup chaque twitter est indépendant tout à fait tu as tu attaques ce produit comment tu as du bluetooth je suppose tu as du est ce que tu as airplay alors on n'a pas on n'a pas airplay pour le moment ce qu'on propose aujourd'hui c'est une enceinte bluetooth qui est quand même un aptx hd oui ok donc en bluetooth 5.2 multipoint qui va permettre de connecter au quotidien plusieurs appareils sans avoir besoin de se déjumeler rejumeler etc donc c'est assez pratique donc aptx hd ça quand même ça permet quand même vraiment d'atteindre une qualité qui est vraiment agréable avec les smartphones compatibles ils sont d'ailleurs en train de qualcomm en train de démocratiser cette techno aptx hd donc c'est vrai que ces dernières années le bluetooth évolue énormément sur la qualité audio et même s'il est souvent un petit peu délaissé dans la hi fi etc je pense que c'est une technologie qui est loin de partir de s'envoler qui est plutôt une technologie d'avenir le bluetooth est-ce que c'est pratique bien sûr on branche on allume on se connecte et ça fonctionne on a quand même sur ce produit après derrière une connectique analogique effectivement on a appareil sur la partie réseau pour la connectivité est-ce qu'on a une partie dlna intégrée au produit alors pas intégrer effectivement nous ce qu'on propose c'est une alimentation usb derrière avec une entrée auxiliaire oui ce qui va permettre finalement de brancher n'importe quel lecteur réseau notamment des gens qu'on aime beaucoup octavio qui propose un streamer hd wifi qui fonctionne à merveille et qui d'ailleurs rend un son qui est vraiment très agréable en tout cas à mes oreilles donc ça ça va permettre de connecter plusieurs produits de faire une stéréo sans fil de connecter son produit à toutes les tous les fournisseurs de stream du moment voilà on parle bientôt d'une version wifi de prodige qu'on est en train de développer donc qui devrait sortir l'année prochaine d'accord et donc du coup on pourra mettre je suppose les premiers modèles à jour du coup en changeant le module effectivement donc toute l'idée de ce produit c'est c'est finalement l'évolutivité donc l'idée c'est que à chaque évolution technologique majeure dans le domaine de l'audio que ce soit des amplifications de la connectivité les bluetooth les wifi etc les entrées usb que sais-je plutôt que de changer son produit tous les trois cinq ou dix ans on va garder le même produit par contre on va changer l'électronique du produit directement ça prend une minute trente il y a six vis à enlever il y a quatre câbles à débrancher et à rebrancher sur la nouvelle platine et son objet repart voilà si on a des problèmes de speaker dans le temps dans les dix quinze ans je sais pas des haut-parleurs peuvent être fatigué ça peut arriver ils sont changeables aussi donc ça on le fera passer entre nos mains parce que du coup c'est oui tout est tout est compacté et il faut enlever la partie ça peut être faisable ça peut être faisable par le client mais il y a des risques je suppose de moi et un petit peu le produit ah oui on pourrait abîmer les twitter etc c'est des objets fragiles donc faire attention mais le client peut le faire s'il se sent de le faire sans problème ok et en tout cas il pourra faire évoluer son produit au fil des ans sans le changer ok d'accord et en termes de tarifs tu te places où parce que du coup cette enceinte donc on a dit qu'elle était stéréo on peut l'acheter donc seul et aussi en pack avec un module stéréo quels sont les prix alors les prix donc pour le modèle bluetooth de base donc on est à 690 euros c'est également une enceinte qui est fabriqué en france 92% made in france c'est un beau record et elle est proposée en pack stéréo donc avec octavio qui est le pack aussi ma mémoire est bonne à 1790 euros il semble donc là on a on a les deux enceintes plus un produit supplémentaire qui fait le coup effectivement il n'y a pas besoin de câbles supplémentaires par contre on vient vraiment se plugger justement juste derrière le produit on n'a pas besoin de l'alimenter par un autre moyen donc c'est invisible à l'oeil nu et le produit devient wifi voilà donc du coup il ya quand même pas mal de possibilités notamment quand on est avec la partie stéréo ok donc on n'a pas voulu on a on a commencé à développer ce produit avec du tws bluetooth qui permet de faire de la stéréo notamment pour nous c'est clairement pas suffisamment stable oui pour l'avoir laissé à l'intérieur et on préfère vraiment amplement proposer un module externe invisible tel que l'obstavio pour pouvoir proposer ses stéréo sans perte et sans décalage plutôt qu'un tout d'un tws qui pourrait être un petit peu instable se déconnecter et voilà donc c'est notre choix il peut être discutable c'est un choix tout à fait respectable il n'y a aucun souci là dessus en tout cas je te remercie beaucoup avec plaisir quelles sont les évolutions donc tu nous as dit qu'il y avait une deuxième version qui allait probablement sortir l'année prochaine avec une mise à jour wifi est-ce qu'il y a d'autres produits dans ce style là qui vont sortir oui l'objectif l'année prochaine donc c'est déjà de proposer la version wifi de prodige donc prodige wifi de proposer la version blanche et noire pour les deux modèles donc la version noire et noyée qui va arriver pour la version bluetooth très prochainement pareil donc pour la version wifi et on a envie d'arriver aussi avec une petite enceinte nomade nomade domestique on va dire oui avec batterie intégrée avec batterie intégrée voilà ok et l'idée avec l'arrivée du produit wifi c'est de commencer à ouvrir notre écosystème en fait pour commencer à pouvoir faire communiquer les produits entre eux et faire du multi-room par exemple c'est quelque chose qui est très 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 demandé et c'est je pense important sur ce type de produit là tout à fait je pense aussi voilà super parfait je te remercie beaucoup pour l'accueil que tu nous as et puis le temps que tu nous a accordé sur le temps et puis on espère pouvoir tester ce produit qui a l'air vraiment excellent avec grand plaisir merci à tous à bientôt on est avec hugo sur le stand triangle et hugo tu vas nous parler des nouveautés triangle pour cette année 2024 salut jonathan alors ouais on est là sur le pavs pour vous présenter justement déjà vous faire écouter des produits vous montrer tout ce qu'on fait et vous parler un peu de nos nouveautés des nouveautés on a plusieurs cette année tout d'abord celle qui est juste à côté de moi donc qui est la borea br10 c'est une exclusivité mondiale c'est la première fois qu'on la présente sur ce salon de paris et en fait qu'est ce que c'est bah c'est notre gamme borea c'est une gamme d'enceinte haute fidélité passive entrée de gamme donc qui va de 300 euros jusqu'à 1500 euros entrée de gamme est vraiment magnifique en termes de finition franchement c'est vraiment très joli merci écoute on essaie vraiment de travailler un maximum justement les finitions les accords de teintes cacher tous les éléments techniques pour que tu aies un produit à la fois qui sonne bien aimé aussi qui soit agréable à vivre dans ton salon et là vraiment c'est la colonne la plus audiophile donc elle va intégrer maintenant deux haut-parleurs de 20 cm donc ça veut dire qu'à qu'il a comme intérêt d'avoir plus de puissance dans les graves ok de descendre plus bas et d'offrir plus de clarté parce que vu ton médium est moins sollicité bah ça te permet d'avoir un meilleur détail entre tes graves des voix et des aigus ok donc ça on va l'avoir en écoute on va la voir en écoute avec un petit intégré de chez primar le i35 prisma et ensuite on va voir c'est pas une nouveauté mais on va voir à l'écoute ce qu'on a présenté l'année dernière notre haut de gamme les Magellan 40e anniversaire donc là c'est notre système vraiment très haut de gamme 15000 euros l'enceinte avec des tweeters de très haute qualité une finition vraiment exemplaire avec des plaquages du la cage c'est vraiment magnifique voilà donc là tu es vraiment dans le maximum de tout ce qu'on sait faire nous en termes de qualité acoustique sur les tweeters les médiums les graves il ya énormément de travail dans les haut-parleurs leur conception leur refroidissement là dessus plus une émanisterie bien plus rigide bien plus dense qui va absorber mieux aussi les vibrations du son c'est vraiment pour nous une vitrine technologique et on se fait plaisir à chaque salon forcément les met à l'écoute pour faire plaisir aux audiophiles d'accord ok sur les modèles ici présenté donc c'est des versions 3 voix basse réflexe tout à fait en termes de capacité en puissance qu'est ce que ça donne alors là je n'ai plus la fiche technique exacte mais je pense que ça en tient entre 150 et 180 watts de puissance admissible d'accord sous sous 8 ohms en nominal donc c'est une enceinte qui est qui encaisse très bien qui va être qui va demander je pense qu'entre 75 watts minimum de puissance d'amplification mais c'est vrai que passer les 100 watts sera préférable pour vraiment exploiter le potentiel de l'enceinte et donc là on est vraiment sur une enceinte passive je crois que tu as des enceintes aussi actives ouais c'est ça alors si on arrive à se tourner un petit peu côté caméra je peux t'emmener sur la partie active qui est vraiment tout ce mur là où en fait chez triangle on essaie vraiment justement grâce au succès de borea de développer le concept de l'enceinte stéréo mais en intégrant un amplificateur à l'arrière tu as justement tiens hop si j'arrive à t'en prendre une ici le concept ça s'est tombé où tu vois justement ici un amplificateur stéréo qui va pouvoir alimenter en fait la paire d'enceinte et c'est marrant du coup tu as une à un bornier analogique que pour brancher la deuxième enceinte c'est ça c'est un système de maître esclave donc en fait tu as une enceinte qui est active qui est branché là dessus et qui va envoyer le courant à la deuxième qui est passive ok le système du maître esclave te permet comme principal avantage d'être plus économique c'est des paires d'enceintes qui sont positionnés entre 500 et 650 euros la paire ok quand tu passes sur du pire actif en général le ticket d'entrée va être à partir de 1500 et au dessus d'accord l'intérêt c'est que là pour ce salon on lance la borea connect justement donc vous voyez il ya trois modèles il ya la br2 qui est la petite donc c'est une bibliothèque compacte avec un hp de médium grave de 13 cm ok vous avez la moyenne donc la br3 connect donc un hp de 16 cm c'est un produit qui est probablement qui va être le runner le plus important de notre série elle plaît beaucoup dans ce côté qu'elle a une belle ouverture elle a du grave elle est un peu plus grande que les enceintes actives du marché classique là dessus et c'est une belle pièce c'est vrai qu'en termes d'encombrement c'est une vraie bibliothèque c'est une vraie bibliothèque ça on est plus grand que les bibliothèques compacts mais forcément on gagne bien plus en ouverture et en grave en termes de puissance admissible c'est la même chose sur les deux ou à la petite je suppose qu'elle a peut-être une amplification un petit peu plus légère alors elle est plus faite pour je pense une écoute pas plus proche bah oui c'est ça alors il ya le fait que plus que la distance ça va être la puissance d'amplification va surtout dépendre de l'ampli de l'eau parleur qu'il faut faire bouger donc forcément plus ton parleur est grand plus tu as un nombre important d'eau parleur plus il faut de la puissance là on est sur un deux fois 50 watts on monte à deux fois 60 watts sur la br3 connect et en fait ce qui se passe aussi c'est qu'on va avancer sur le troisième modèle la br8 connect qui elle va monter à deux fois 80 watts justement parce que là on est sur le toujours ce système d'enceinte active mais avec une colonne trois voies basse réflexe mais compare contrairement à la 10 on est sur des médiums graves de 16 cm donc là on est vraiment sur une enceinte on a pris une enceinte passive ouais et on y a mis un amplificateur et une partie connectivité avec je pense du wifi du bluetooth intégré je pense que le produit est compatible bluetooth et airplay alors justement le produit est compatible bluetooth il n'est pas compatible wifi ok parce qu'on a voulu une enceinte qui se veut justement abordable quand on rentre dans le wifi on rentre sur des produits qui ont général des cartes réseau c'est des mini ordinateurs et c'est des choses plus chères justement d'où les vraies enceintes actives nous on est sur les enceintes amplifiées et quand on est vraiment active plus wifi en général on est à 2000 3000 4000 et c'est pas notre but avec cette série d'accord par contre elle se veut ultra complète en termes de connectivité c'est à dire qu'on a un bluetooth aptx hd qui permet déjà de très bonnes performances on peut se connecter en vinyle n'importe quel type de platine vinyle parce qu'il ya un préampli phono intégré il ya un usb il ya un hdmi il ya un optique il ya une sortie sub donc il ya vraiment une excellente on va dire complémentarité de toutes les sources qui fait qu'on peut à peu près tout faire avec cette enceinte et voilà plus que le côté très audiophile c'est une enceinte qui se veut simple design qui fonctionne avec tout et qu'il est là vraiment pour dire soit pour un deuxième système d'audiophile soit pour dire c'est une première marche pour ceux qui veulent rentrer dans la haute fidélité ok d'accord donc voilà c'est les nouveautés du salon pour triangle tout à fait alors il ya deux trois petites choses encore j'en profite pour faire mon ménage en même temps que l'interview et si vous venez avec moi là dessus je sais pas si traveling arrive à suivre on va juste aussi avoir une nouvelle platine vinyle qui va sortir en même temps que les boreas connect qui est la lunar 1 comme on l'a intitulé faut savoir qu'on travaille en partenariat avec project là dessus on n'est pas un fabricant de platine mais on a toujours cette espèce de concept que quelles que soient nos enceintes actives vous avez la platine qui matche là dessus donc en termes de couleurs c'est ça en termes de couleurs et en termes de qualité de bras de cellules on essaie toujours de proposer quelque chose qui est cohérent en termes de qualité vis-à-vis de nos enceintes et ça vous permet de vous faire des packages platine vinyle et enceintes qui commence à 700 euros et qui vont monter jusqu'à 1500 euros si vous les prenez avec les colonnes actives par exemple d'accord ok super et ben je te remercie beaucoup hugo pour nous avoir raconté cette interview un petit peu tard grand plaisir juste avant manger et puis et puis bon courage pour demain et puis l'année prochaine d'autres nouveaux nouveaux produits dans les tuyaux ah ouais bah nous de toute façon on essaie de développer plein de choses chaque année donc on a sans dire trop on a pas mal de belles choses qui vont se faire dans les enceintes actives à nouveau parce que c'est vraiment un développement avec des choses plus haut de gamme justement avec des composantes de wifi de les enceintes plus actives là dessus on va utiliser l'expérience de ce qu'on a ici pour aller plus loin et aussi d'autres séries haute fidélité plutôt milieu de gamme qui verront le jour en 2024 si tout va bien et bah parfait on est impatient de tester ça je te remercie beaucoup et je te souhaite une bonne soirée merci à toi aussi à bientôt nous voici à présent sur le stand yama avec olivier qui va nous présenter la gamme actuelle ifi de yama et au cette année tu as un stand qui est quand même assez assez conséquent ah oui parce qu'on a ramené notre adn et notamment les instruments de musique puisque c'est de là qu'est partie toute l'histoire de yama j'ai vu effectivement que un peu plus loin il ya des instruments de musique y'a piano batterie batterie piano guitare etc on va faire même des ateliers pour le week-end où les gens vont pouvoir effectivement apprendre éventuellement au départ à jouer de la musique ça c'est une bonne initiative exactement mais on est là aujourd'hui parce que tu as des enceintes à nous présenter exactement les nouveautés qui sont sortis donc effectivement donc deux bibliothèques ns 600 donc premier modèle et ns 800 qui vont arriver dans les quelques mois qui viennent ok et en ifi évidemment on va avoir d'autres modèles qui vont se retrouver sur le côté gauche avec notamment toute la gamme d'amplitunaires ifi puisqu'on va avoir quatre nouveaux modèles d'accord donc avec des produits qui vont aller de 600 à 3800 euros ok donc là c'est vraiment un refresh de la gamme tout à fait ok cruellement de produits et ça revient enfin sur le marché d'accord ok en termes ici de je sais pas si on peut enlever un cache oui bien sûr voir donc donc là du coup c'est assez des enceintes qui sont deux voies on travaille sur des deux voies effectivement avec un tweeter et un boomer qui sont en fait de même texture au niveau des membranes on travaille effectivement c'est un côté très original de yamaha puisque généralement les membranes sont de textures différentes entre le tweeter le médium et le grave et la yamaha utilise sur toutes les gammes des composants et les membranes de même texture pour avoir effectivement une cohérence de timbre tout simplement d'accord ok et donc là on est sur des enceintes qui sont passives où tu as une amplification intégrée non c'est que des enceintes passives dans la gamme actuelle mais effectivement ils travaillent sur des enceintes actives d'accord ok et donc ça c'est le modèle entrée de gamme après on a la version un modèle exactement avec un volume de charge plus important et un haut-parleur de graph plus important ok d'accord et puis après on passe sur la colonne sur les colonnes et les modèles existants dans la gamme des références ok d'accord donc ça c'est sur la partie vraiment traditionnelle traditionnelle la partie audiophile ou là effectivement on est uniquement en stéréo ok d'accord est-ce que tu as des nouveautés en termes de barres de son alors évidemment on a eu les amplificateurs que tu nous as on a effectivement une très très grosse nouveauté en barres de son c'est notre fameux concept truex donc notre fameux concept truex en fait il consiste en quoi en fait on a un produit qui est hyper flexible en termes d'achat puisque le consommateur va partir avec une barre de son au départ ok et après il va pouvoir faire évoluer son système dans le temps à sa guise d'accord puisqu'en fait on va pouvoir lui proposer en option éventuellement à question grave s'il a besoin de descendre dans le bas du spectre parce que sa pièce le nécessite ou alors partir sur des enceintes d'effet qui vont lui avoir un effet en fait immersif pour pouvoir effectivement avoir un son à 360 degrés ok donc du coup le client part sur ce système là par défaut seulement la barre de son qui est autosuffisante voilà et après on peut faire évoluer petit à petit son système avec un caisson et des enceintes se ronde tout à fait ok d'accord alors en plus l'avantage c'est que d'une part au niveau budget c'est très progressif et d'autre part en termes de finition on a effectivement trois finitions une finition noire une finition light gray et une finition carbone donc on imagine dans le côté intérieur on va pouvoir adapter en même temps l'esthétique du produit en termes de coloris par rapport aux vêtements on imagine un carrelage clair au sol et ben pourquoi pas prendre un caisson qui va être clair plutôt que prendre un caisson noir et à la haut niveau des surrandes pareil pourquoi pas prendre effectivement des hauts parleurs soit évidemment clair par rapport avec deux mois des murs qui soient blancs on peut mixer du coup les couleurs exactement c'est tout indépendant tout est indépendant d'accord ok en termes de caisson tu n'as qu'un seul caisson au catalogue alors en fait on a voulu rendre le système très simple et très convivial en termes d'usage pour le consommateur pas le compliqué en disant voilà il ya tel tel type de caisson telle taille etc non on prend un modèle unique un modèle de se rendre et une seule et unique bar ok parfait nickel et le prix du coup alors le ticket d'entrée c'est 599 euros pour la barre ok encore une fois qui est autonome puisqu'elle a même la gestion de graves intégrés et le caisson est à 349 euros et les enceintes sont à 169 euros pièce sachant qu'il peut en mettre une au départ éventuellement faire évoluer son système avec deux enceintes sur ondes droite et gauche ok d'accord et je j'imagine qu'il ya peut-être éventuellement un bundle complet que quelqu'un peut acheter tout de suite alors c'est forcément que indépendant non effectivement on va trouver effectivement des compositions soit la barre et son caisson soit éventuellement on est en train de travailler sur un package avec barres caisson et les enceintes ok l'autre avantage j'en ai parlé pour l'instant le l'enceinte se rendre n'est pas uniquement à usage se rendre c'est-à-dire elle fonctionne aussi enceinte bluetooth donc le client il a des appaires de son système barre de son et à ce moment-là il peut l'emmener dans sa cuisine ou même en extérieur en tant qu'enceinte bluetooth elle est étanche et les ip67 donc il veut vraiment une autonomie complète et laine sur une batterie donc on peut l'utiliser dans un concept classique d'accord donc c'est super intéressant parce que du coup c'est ça en là on peut les placer un petit peu où on veut dans une utilisation cinq points avec la barre de son exactement et on les range qu'on n'en a plus besoin en indépendant dans les autres pièces d'accord donc pas besoin d'avoir des prises électriques derrière son cas non parce qu'elle est l'autonomie de sa batterie c'est parfait voilà d'accord et donc du coup ensuite on a une partie amplificateur oui qui a changé on va aller voir ça tout de suite avec plaisir on y va et donc nous voici devant les fameux amplis les amplis tunaires stéréo effectivement de notre nouvelle gamme donc là effectivement on va avoir quatre amplis tunaires ifi avec le nouveau modèle rn600 vient de sortir il ya quelques jours qui est le premier ampli tunaire connecté dans notre gamme à 799 euros d'accord disponible en noir et en silver donc il intègre la technologie évidemment musicast de yamaha je rappelle brièvement c'est la technologie connecté multi room de yamaha ok donc chaque appareil est autonome il a une carte réseau et il est capable de communiquer avec tous les univers musicast dans toutes les catégories yamaha ok deuxième modèle donc qui aussi est arrivé cet été le rn800 qui lui intègre en plus notre fameux micro de paramétrage ypao donc yamaha était le premier fabricant à intégrer un micro de paramétrage sur un système stéréo alors beaucoup de gens se sont dit à l'époque à quoi ça sert on a une enceinte gauche et une enceinte droite on est en plein milieu et le problème est réglé et ben non pas du tout pourquoi parce que évidemment l'acoustique de la pièce va énormément influencé sur la résultante finale du son à cause du mobilier du revêtement des surfaces sonores avec une baie vitrée d'un côté un mur de l'autre etc etc donc micro de paramétrage et là on est à 1200 euros sur ces deux amplis là que tu viens de nous présenter en termes de technologie d'amplification tu es sur du classe à b était sur du classe d on est toujours sur du classe à b dans toutes les catégories de d'ampli tuniaire ifi donc c'est quand même quelque chose qui devient assez rare dans le secteur où la classe d est quand même assez voyez mais on reste quand même sur des catégories où globalement la qualité est toujours supérieure par une classe effectivement que des numériques qui va pas avoir les mêmes définitions que l'on a sur ce système ok d'accord et en termes de puissance par voir on est sur globalement on est entre deux fois 80 jusqu'à deux fois 120 watts ok d'accord parfait donc ensuite on va monter en gamme avec le rn 1000 qui lui va intégrer effectivement des composants différents parce qu'en fait on va avoir notamment des condensateurs de la marque toshin qui est une marque japonaise dédiée dans l'audio et qui va nous apporter en termes de qualité musicale effectivement un apport conséquent et on récupère aussi l'hdmi donc arc qui va permettre de récupérer le son via un téléviseur d'accord et donc là on on arrive quand même à décoder des signaux qui est pour arriver éventuellement dolby non enfin quand je dis dolby on n'est pas en multicanal on est toujours en stéréo donc pas de décodage en multicanal ok d'accord donc c'est du pc c'est du pc m classique et y compris du dsd puisque effectivement il ya des convertisseurs digital analogique qui sont capables de décoder jusqu'à du 11,2 mégahertz alors je vois du coup que sur celui ci il ya un écran je ne sais pas s'il est présent sur le deuxième alors il est présent sur le 800 et sur le mille voilà effectivement yamaha yamaha c'est vraiment deux appareils qui sont assez similaire ce qui change c'est vraiment à l'intérieur et la connectique voilà alors effectivement il ya ce côté un peu rétro vintage et et moderne à la fois qui effectivement sont hérités de son autre modèle haut de gamme qui est le rn 2000 donc avec effectivement cette incrustation de display dans le dans le bas et puis les magnifiques vues mètres voilà la nostalgie des vues mètres des années 80 sur ce produit d'accord donc là juste pour parler de du prix on est à 1600 euros sur ce modèle on était à 1200 euros sur ce modèle ok donc c'est vraiment une un modèle qui va aller un peu plus loin en termes de finesse dans le rendu sonore absolument la qualité musicale de ce produit là va faire qu'on va avoir beaucoup plus de détails que sur le rn 800 ok d'accord et puis effectivement voilà la référence le fleuron en termes d'ampli tunaire chez nous le rn 2000 qui a été d'ailleurs plébiscité par la presse puisque la presse européenne l'a élu en tant que meilleur ampli tunaire de l'année 2023 2024 et et là on voit qu'en termes de conception à l'intérieur on rigole plus du tout on rigole plus parce qu'effectivement là on est un produit que complètement symétrique alors on l'a déjà à partir d'un 800 d'un 1000 évidemment mais là effectivement on a des condensateurs et un transformateur torique qui nous permet effectivement d'arriver à des qualités musicales qui sont de très très haut niveau et tout en ayant la partie connectivité à jour tout à fait avec les dernières spécifications je suppose que la game est compatible airplay 2 elle est airplay 2 puisque dans music cast actuelle on a évidemment le bluetooth entrant et sortant ce qui est relativement rare c'est à dire qu'on peut envoyer un signal vers l'ampli mais l'ampli est capable de renvoyer ce signal sur un casque ou une enceinte bluetooth on est airplay 2 et on est wifi évidemment puisque le produit est connecté au réseau d'accord donc prise ethernet et utilisation en sans fil avec du wifi exactement la prise ethernet nous permet évidemment d'avoir une meilleure stabilité du signal ok d'accord est-ce qu'il ya une partie d'ac qu'on peut attaquer avec un à partir de ce modèle là on a déjà des decks des dac pardon de très belles factures évidemment dans le dernier modèle on a un dac de la gueule de la gamme sabre qui nous permet d'arriver à des quantifications et des définitions très 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 évolué ok très bien et donc sur ce modèle là on est à quel tarif à petit peu 3700 euros ok mais c'est vraiment la référence absolue et c'est tout le savoir-faire de yama qui est exactement d'accord et du coup tu nous a parlé de casques oui qu'il ya des nouveautés au niveau des casques alors en fait nouveauté non par contre dans la catégorie casque on a un nouveau venu qui s'appelle y hl 700 qui est en visuel ici ok qui est l'ampli casque puisque l'année dernière on a sorti le y hl 7 5000 qui est sous la cloche ici effectivement et donc dans cette magnifique cabine on permet d'écouter l'ensemble le fameux casque et l'ampli qui vont être commercialisés enfin l'ampli qui va être commercialisé dans les dans les semaines à venir d'accord donc là vraiment c'est vraiment un produit qui est qui est pensé pour une écoute au casque et oui alors là on est dans le domaine du de l'audiophile averti puisque déjà le casque il était à 5500 euros donc on est déjà dans des très hautes sphères et l'ampli casque va être 3900 euros il a été élaboré évidemment en corrélation avec la technologie pour s'adapter parfaitement et donner toute la quintessence de la technologie du casque ok parfait est-ce que tu as d'autres choses à nous présenter ou est-ce qu'on a fait le tour de la gamme audio de yama pour cette année 2024 qui va débuter dans quelques quelques semaines alors on a encore une autre nouveauté c'est un combiné tout en un donc un petit boîtier mais qui va nous permettre de faire beaucoup de choses avec le côté qualitatif en termes d'audio je parle pas de la série home cinéma parce que elle est toujours au goût du jour on garde notre gamme elle évolue dans le temps avec les mises à jour firmware mais on a une très belle démo effectivement proposée sur le salon donc voilà mais par contre on peut aller voir effectivement ce fameux combiné tout en un et ben allez on va les voir ce fameux combiné donc du coup tu nous présentes cette petite boîte avec deux haut-parleurs avec une façade avec un écran qu'est ce que c'est c'est la boîte à malice d'accord c'est un peu le couteau suisse donc effectivement un tout en un donc ampli tuner da b donc da b plus même fm lecteur cd puisqu'il y a effectivement un petit slot voilà ça se fait très très rare petit lecteur cd on a un usb à l'arrière qui nous permet de stocker donc de lire des fichiers audio et les music cast donc qui dit music cast dit connecté dit multi-room dit wifi airplay 2 bluetooth entrant et sortant d'accord et le fin du fin c'est qu'effectivement je peux sortir mon téléphone j'ai une pause là et alors je peux recharger mon iphone donc ça c'est quand même le vrai plutôt suisse et en plus on a la petite antenne qu'on m'a retrouvé sur les anciens postes d'antan voilà pour la fm voilà en termes de spécificité de spécifications pardon c'est stéréo oui bien sûr puisque l'amplification de haut-parleur coaxio ok effectivement une puissance de 20 watts et ça marche superbement toujours le côté qualitatif le côté audiophile qui est effectivement mis en avant par rapport à yam et notamment nos ingénieurs vous vous avez pas à la vidéo vous pouvez pas ressentir le son mais c'est vrai qu'on a quand même du grave l'aigu est quand même assez fin franchement pour un produit aussi compact la qualité sonore est vraiment très acceptable absolument et en fait ils ont géré en fait la gestion de notamment du basse réflexe par rapport au volume de charge du boîtier de l'appareil ok super c'est disponible c'est disponible déjà depuis quelques semaines d'accord ok et le prix 719 euros ok d'accord et ben super je te remercie beaucoup et ben avec plaisir d'avoir pris tout ce temps pour nous présenter ces fabuleux produits vraiment la gamme passive enceinte est vraiment très magnifique en termes de finition c'est vraiment très très beau et puis donc quels sont les objectifs pour l'année prochaine qu'est ce qu'il ya des nouveautés dans les tuyaux il ya des nouveautés dans les tuyaux on peut pas les dire mais effectivement on a hâte d'effectivement d'avoir notamment des renouvellements sur du haut de gamme notamment en barre de son puisque c'est quand même yamaha l'inventeur de la barre de son effectivement voilà donc du coup on se retrouve l'année prochaine bah avec plaisir puis on refait une vidéo voilà super et ben merci beaucoup à bientôt accueil à bientôt bonjour mathias bonjour merci de nous accueillir sur le stand sanitizer alors on est ici aujourd'hui parce que tu as des nouveautés qui ont été présentés il ya quelques quelques temps est ce que tu peux nous expliquer ce que c'est voilà c'est le nouveau modèle de ambio c'est une nouveau entrée dans la gamme ambio c'est le mini toute nouvelle barre de son exactement c'est exactement la même ouais actuellement configuration de driver c'est sont les mêmes drivers qui sont dedans le plus il y a seulement moins de drivers ok d'accord on en a combien du coup sur la petite par rapport à la grande alors ici il y a un deux trois quatre cinq drivers dedans ok donc cinq haut-parleurs qui sont des haut-parleurs large bande il ya des tweeters séparés non il n'y a pas des tweeters séparés et du coup la grande sœur par contre elle a plus de haut-parleurs c'est une autre configuration actuellement les autres parleurs dedans ici sont bien visibles plus grand oui ok et il y a des tweeters il ya des tweeters séparés aussi d'accord et aussi au niveau d'implification c'est un autre niveau aussi donc on a soit un petit peu plus fin sur la grande mais on a quand même une cohérence en termes de son et de d'espace dans le son sur toute la gamme oui parce qu'on a on a pu faire une démo tout à l'heure qui était quand même très impressionnante avec la petite qui a réussi à remplir l'espace ici dans la pièce c'est vraiment très impressionnant et comment vous arrivez à ça c'est quelque chose qui était développé par par le frauenhofer institut c'est en allemagne oui ils ont pris des années et surtout s'est commencé avec la mbo vr mike ils ont créé un microphone qui peut qui peut récorder le son 3 dans 300 360 degrés ok d'accord et ils ont pensé pourquoi on va pas utiliser cette technologie pour quelque chose qui va jouer de la musique en cas en place de récorder la musique et c'était quelque chose qui était bien possible et après quelques années ils ont créé la première et après un temps bien sûr les deux autres mais c'est toujours sur le même logiciel c'est le dsp ici dedans est extrêmement adaptable et ça c'est vraiment les grandes avantages parce que ce sont ces systèmes qui va mesurer avec des microphones et le dsp se permet pour adapter vraiment le chambre il va l'appareil va vraiment s'adapter au niveau de chambre ok d'accord tu as quoi en termes de connectique sur ces sur ces barres de son il y a moins de connexion ici dedans il y a seulement un arc et arc ok avec la connexion d'accord ici il ya encore deux entrées hdmi oui ici c'est seulement c'est sûr c'est vraiment base oui mais tu peux connecter une subwoofer sans fil tu peux tu peux connecter par wifi bluetooth et dedans surtout parce que presque tous les nouveaux télés sont équipés avec les arc oui alors c'est pas vraiment un problème et tu peux connecter tous les appareils directement aux télés sur les télés comme ça c'est pratiquement la même chose d'accord et est-ce que tu as airplay par exemple intégrés oui airplay 2 et chromecast sont deux sont deux systèmes qui sont intégrés ok dans tous les appareils actuellement et tout à l'heure on m'a dit sur ces systèmes là tu peux brancher jusqu'à combien de caissons 4 donc on peut mettre quatre caissons sur cette sur les deux ici sur le celui là c'est pas possible c'est seulement possible avec une câble mais avec danser danser deux nouveaux modèles qui sont peu plus adaptés il ya module bluetooth qui est intégré qui plus personne permet exactement pour connecter 4 4 ce que là il ya de quoi retourner le canapé d'accord ok j'ai déjà utilisé 3 c'était quelque chose oui 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 en termes de décodage c'est compatible d'olbiatmos je suppose bien sûr dtsx tous les choses qui sont sont équipés dedans ok et donc dans celle ci on a dû c'est du 5.1 point 2 c'est oui actuellement c'est virtualiser actuellement parce que tu as entendu ça aussi je pense pendant la démo il n'y a pas des enceintes d'élévation effectivement la barre de son classique on va dire il ya des enceintes sur le dessus pour pouvoir avoir des effets d'élévation en dolbiatmos mais surtout dans des dans des dans des barres de son atmos ça tu trouves ça presque jamais peut-être sonos mais il dans ce système c'est vraiment dsp qui fait tout et pourtant enfin vraiment elle écoute par rapport aux deux il n'y a pas un énorme fossé on ressent la même spatialisation c'est juste que sur la grande forcément c'est plus 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 fin en termes de rendu exactement c'est exactement ça c'est le même dna que celui là au niveau de son il n'y a pas vraiment grande différence c'est seulement petit peu un peu plus intime je peux dire est-ce que tu peux donner à peu près un ordre d'idée du prix de ces deux modèles bien sûr c'est ça c'est 799 ok 1499 et 2499 ok d'accord et là par contre c'est sans caisson sans caisson ça c'est séparement d'accord et les caissons c'est à peu près faut compter combien pour avoir à 749 749 et du coup caisson qui est sans fil ouais et avec sa propre amplification intégrée exactement et aussi c'est mesurable et aussi il y a c'est quelque chose il y a aussi des microphones dedans aussi alors le placement du sous-bouffer va être il y a aussi quelque chose mesuré dans le système qui va compter le placement du sous-bouffer avec alors si tu vas placer trois sous-bouffer dans ta chambre il va vraiment mesurer les chambres au niveau de volume comme et il va adapter ça parfaitement ok ça marche super bien d'accord et ben écoute c'est parfait merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous expliquer tout ça je vous en prie et puis et puis je te souhaite une bonne fin de journée et puis bon courage pour demain merci beaucoup à bientôt à bientôt cette vidéo est maintenant terminée on vous fera un deuxième épisode demain parce que malheureusement on n'a pas pu faire le tour de tous les stands donc on vous poste celle-ci samedi 9 heures et du coup la prochaine sera sûrement dimanche matin allez salut